Musique Pourquoi ce scénario arrive ? Il arrive d'abord parce qu'on a une mutation climatique, qu'on a une modification massive de l'approvisionnement et des modes de consommation. Les consommateurs veulent consommer responsable, et donc ils vont regarder à la fois l'origine des recettes, et puis il va y avoir aussi certainement de la contrainte par rapport à la production, on va dire de CO2, liée à la production de pâtisserie. Donc on a une mutation climatique qui est à l'origine de cette histoire. On a aussi une consommation, une production plus locale et plus domestique, par rapport à ce qu'on disait au niveau de l'impact de la distribution du carbone, et on parle même d'ubérisation de la pâtisserie. Puisqu'on peut faire la pâtisserie, je dirais, de manière centralisée ou décentralisée, au plus près du consommateur. Il y a cette logique d'ubérisation de la pâtisserie. Un autre point, on en parle aujourd'hui depuis quasiment un an, c'est l'appauvrissement du pouvoir, enfin la baisse du pouvoir d'achat du consommateur. Comme on disait tout à l'heure, le chocolat c'est pour les riches, c'est-à-dire qu'il aurait un tel coût économique que ce serait plus accessible pour tout le monde. Donc ça veut dire qu'on a un appauvrissement d'une partie des consommateurs, qui fait que c'est pas pour autant qu'ils vont... Alors, ce qui était assez intéressant quand on a commencé à travailler là-dessus, c'est que je me suis dit que la pâtisserie c'est un produit plaisir. On peut arriver à vivre sans manger des éclairs au chocolat. En revanche, c'est un plaisir. Et on est content d'aller à la pâtisserie. Et tout le monde, qu'on ait les moyens ou qu'on n'ait pas les moyens, a envie d'aller dans une pâtisserie. Et donc on va avoir ce facteur qui va impliquer, on va dire, une production de pâtisserie pour tous. Et avec des gammes d'offres, enfin là je commence à avancer sur la suite, qui vont s'adapter en fonction du consommateur. Donc l'appauvrissement d'une partie des consommateurs est une clé de l'émergence de cette histoire et va avoir un impact en tant que terme sur la filière. Vous avez d'un côté l'appauvrissement des consommateurs et de l'autre côté vous avez le renchérissement des prix des matières premières. Là on est dans une logique d'inflation avec du creusement d'écart qui fait qu'on a le scénario de rupture auquel on arrive et que je viens de vous partager. Et puis on a un comportement des acteurs de la filière qui pêche encore du point de vue son attractivité. Je vais reprendre un texto ou une phrase qui a été dite. L'histoire du métier n'est pas toujours très belle au niveau de l'exploitation des ressources humaines dans son histoire, dans le temps. Ça montre qu'il y a ce côté aussi métier difficile, métier dur. Et ça, ça ressort, puisqu'aujourd'hui en face on a une nouvelle génération qui a un rapport au travail qui n'a rien à voir avec celui qu'on a pu connaître il y a 10, 15, 20 ou 50 ans. Et donc ça va influencer le management et il peut y avoir du coup les décalages dont on a parlé tout à l'heure par rapport à la gestion des équipes et à l'attractivité du métier. Donc voilà, ce sont les 5 grands points qu'on avait identifiés comme étant les facteurs d'émergence de cette histoire. Parce qu'il y a des points qui vous choquent ce que pour vous le groupe en a oublié par rapport à l'histoire, pas par rapport à la vision que vous faites du futur. Toujours très compliqué ça. Donc les nouvelles générations et les nouveaux codes, on en parlait à l'instant. Il y a aussi par rapport à la formation la problématique en termes d'inertie d'éducation nationale sur les référentiels de compétences. Ça aussi c'est un élément qui a été identifié en tant que tel. Et donc qui va impliquer la mobilisation de la filière comme on a pu le voir dans les hypothèses. Mobilisation de la filière également en termes d'image de métier. Mais finalement qui reste toujours en décalage entre la vision que les jeunes peuvent avoir du métier quand ils ne sont pas dans le métier et de ce qu'ils vont vivre quand ils vont arriver dans le métier. Donc on est vraiment sur un scénario de décalage. Décalage entre les compétences qu'on apprend et les compétences qu'on doit mettre en œuvre. Décalage entre l'image qu'on a et l'image qu'on vit. Et puis décalage entre les attentes de la jeunesse et puis finalement des conditions de travail qu'on avait qualifiées de repoussantes du fait de la stagnation du métier dans l'approche managériale. Et puis aujourd'hui, on a plusieurs métiers dans une vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément pâtissier à 15 ans pour l'être jusqu'à 60 ans. Il y a des pâtissiers qui deviennent à 45 ans après avoir été banquier. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont très différentes et qui vont avoir un impact sociologique et qui vont permettre de créer l'histoire qu'on vous a racontée. Le manque de compétences et notamment le manque de compétences en gestion. Que ce soit la gestion humaine et la gestion économique. Comment calculer le bon coût pour mon produit ? En prenant en compte la gestion de l'entreprise, la prise en compte de la réglementation, la prise en compte de la chaîne logistique et puis la gestion financière de mon entreprise. On a aussi une tradition qui est bousculée. On l'a vu, la condition pour l'émergence de tout ça, c'est aussi la modification de l'offre et donc la modification des recettes. Recettes qui sont modifiées parce que les produits sont moins disponibles. Parce que les goûts des gens changent. J'entendais que le Baba-Rome existe depuis le XVIIe siècle. Bon, ça existe encore aujourd'hui, mais certainement que le goût du Baba-Rome n'a pas le goût du Baba-Rome du XVIIe siècle. C'est intéressant de douter la différence. Le rome était meilleur. Le rome était meilleur ? Bon. C'est le monde du l'émerge. Ça ? Il est heureux. Bon, ouais, je pense qu'on peut faire le même. Parce que si je ne sais plus qu'il n'y a aucun dième de l'équivalent à qui elle assume, il y en a qui la travaillent bien depuis peu. Et puis, face à cette tradition, on a des nouveaux profils de pâtissiers qui bougent les lignes. C'est ça qui est intéressant. Le bilan carbone de l'alimentation qui fait lui aussi bouger les lignes. Et puis l'engagement en matière de respect, on va dire, de l'environnement, qui devient un levier d'attractivité pour l'image du métier. C'est-à-dire que pour attirer des jeunes, aujourd'hui, il faut montrer qu'on est un acteur pour le climat. Allergies et intolérances, on est dans une consommation de masse. On a des mécanisations qui sont massives et qui vont générer ces allergies, ces intolérances. Je pense que ça a toujours été le cas, sauf qu'aujourd'hui, les gens en parlent. Enfin, maintenant, vous en avez dans n'importe quel boutique, dans n'importe quel restaurant. On va vous demander, même quand vous allez réserver, savoir si vous avez des produits que vous ne pouvez pas consommer. Ce n'était pas le cas avant. Moi, je suis allergique à la pomme. Le nombre de fois, il va vous l'enlèvrer. Alors que maintenant, c'est mieux, on ne la sert pas. Donc ça, c'est des choses qui changent dans la manière de faire et dans la manière de... Ça vous enlève quand je raconte ma vie ? C'est la seule personne au monde que je connaisse qu'il soit allergique à la pomme fraîche. Alors, je vois une calva, mais... Mais la pomme fraîche, je ne peux pas. Et du coup, voilà, mise en œuvre de dynamique préventive pour la santé. Donc, vous voyez là, on va dire, des facteurs déclencheurs, donc il y en a 15, par rapport à cette histoire. Bon, ça, c'est intéressant. On regarde toujours, globalement, ce qui se passe actuellement, là, quand on parle des facteurs déclencheurs, pour identifier l'histoire qu'on va écrire en 2035. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on se met en 2035, on est dans l'histoire que je vous ai racontée, qui a été déclenchée par les facteurs qu'on a vu à... Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi les impacts ? Impact pour la demande, impact pour l'offre, impact pour la demande. L'impact pour la demande, c'est quoi ? Par rapport à l'histoire qu'on a écrite, c'est qu'on est inconsommable. Merci. Merci.